Forum FM 105.8, bonjour. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Maître Aloïs Moudileno-Masingo, né le 11 mars 1933, ancien vice-président du Conseil d'État. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, vous présente l'invité du mois avec Ingrid Flora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, vous présente l'invité du mois en entretien avec Ingrid Flora, moi-même, en 12 questions et 12 réponses. Après un trimestre d'interruption de notre émission, l'invité du mois reçoit un grand homme, injuste comme on en trouve peu sur le continent africain, maître Aloïs Moudileno-Masingo, allé de 79 ans, président du mouvement patriotique congolais, MPC, ancien vice-président du Conseil d'État du Congo-Brazzaville et plusieurs fois ministre de Marianne Gwabi. Je bénéficie aujourd'hui, au cours de cette émission, de l'assistance de Fernand Dalla. C'est une émission exceptionnelle, de près de deux heures, où nous lui poserons plusieurs questions sur la francophonie, la situation politique du Congo et du MPC. Maître Moudileno-Masingo, que pensez-vous du gouvernement remanié le mardi 25 septembre ? Quel nouveau gouvernement ? Du Congo-Brazzaville ? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Vous savez ma position. Dans le cadre de la Constitution de 2002, rien ne se fera de positif. Tant qu'on restera dedans, ça ne mène absolument à rien. Il n'y a pas de gouvernement. Faut-il que je répète toujours que le président Sassou n'est pas un président d'État, n'est pas un chef d'État plutôt, parce qu'il est partagé. Il y a son Nord, il y a le Sud qui le marginalise. Il n'est pas chef de gouvernement, président de la République, puisque la Constitution ne respecte pas les citoyens, ne respecte pas les urnes. Il n'est pas en place des élections démocratiques. Ce n'est pas un chef de gouvernement, puisque son gouvernement hier, il y avait les multiples pôles, aujourd'hui il y ressemble. Mais il n'a même pas dit pourquoi il a supprimé les pôles, et sur quelle ligne va marcher le nouveau gouvernement sans pôles. C'est ça qu'il faut expliquer à la nation. C'est ça qu'il faut expliquer à la nation. Alors lui, aujourd'hui, il est telle couleur, le lendemain, telle autre couleur. Je ne veux pas le comparer à un caméon, parce que je n'y ai pas jusque-là, mais il fait des choses que le peuple ne comprend pas, qu'il n'explique pas aux gens. Donc il fait des choses comme un souverain, comme un dictateur. Et voilà, c'est ce que j'ai pendu. Donc son gouvernement, moi absolument, ne m'intéressait pas du tout, du tout, se plaint de pièges, mais c'est lui-même qui se fait des pièges, en fait. C'est lui-même qui se fait des pièges. Parce que depuis le temps qu'il fait des gouvernements, sans dire pourquoi je prends un tel, un tel, pourquoi je mets un tel, un tel à tel poste. Depuis le temps qu'il fait ça. Depuis le temps qu'il les enlève, sans explication. Il enlève un tel, on ne sait pas pourquoi. Il met un tel, on ne sait pas pourquoi. Il enlève un tel, on ne sait pas pourquoi. Il se marie avec tel aujourd'hui, et demain il divorce avec tel, on ne sait pas pourquoi. Et le peuple ne comprend rien à ce romaniment et à ce gouvernement successif. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication. Mais malheureusement, notre peuple vit ça. Si demain, ça se dit, je vais changer le gouvernement. Tout le monde a une effervescence. Il y aura un nouveau gouvernement. Le peuple aussi se met en effervescence. C'est comme si les Romains allaient assister au combat des gladiateurs. Au Congo, Brazzaville, la population du poule s'est mise en effervescence pendant les festivités du 15 août à Kinkala. Oui, mais vous savez ce que je pense, moi, des municipalisations. Vous savez ce que je pense des municipalisations. Prenons le cas des municipalisations qui auront lieu l'année prochaine à Djambala. 2013, c'est à Djambala. Or, 2013, nous sommes à, disons, à 10 mois du 15 août 2013. Nous sommes à 10 mois. Et Djambala va donc être transformé dans 10 mois pour que tout soit corrigé dans la région des plateaux. C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Dans le plateau, c'est vrai, dans 10 mois, on risque de bâtir une petite villa pour le président, une petite villa pour sa suite, une petite villa, mais c'est tout. Dans 10 mois, encore, si c'est possible. Donc, vous voyez les municipalisations de Djambala. Il y a déjà des tam-tam, mais il y a déjà les rafias qu'on tisse autour des reins et tout. Mais dans 10 mois, ce n'est pas possible que Djambala soit transformé. C'est comme le poule ne l'a pas été dans 10 mois. Comme l'a dit Maître Massé-Gothiassé dans son mot sur la municipalisation accélérée aux poules, à votre avis, c'est donc une procédure et un moyen de détourner des fonds publics ? Oui, je disais qu'il reste 10 mois pour mettre Djambala aux normes de régions municipalisées. Mais 10 mois, on ne peut rien faire pendant ces 10 mois. Par exemple, dans Kinkala, dans le même délai, quand on avait célébré la fête précédente, je ne sais pas d'ailleurs où, il restait 10 mois pour que cette fête soit célébrée à... un an pour que ce soit célébré à Kinkala. Mais à Kinkala, tout le monde sait que les travaux ont été très mal faits. Par exemple, les stades, les stades de football, qui sont réjus par des règles particulières, ce sont des stades qui ne sont pas dans les normes. Ils ne sont pas dans les normes. Pourquoi ? Est-ce qu'on a fait trop vite ? Est-ce qu'on a voulu que ce ne soit pas des stades dans les normes ? Mais peu importe. C'est qu'il y a eu une grosse erreur. Parce que nous devons, d'après Sassou, abriter des Jeux olympiques. Mais les stades de Kinkala sont inachevés. Ils ne sont pas dans les normes. Et ça sera pareil à Jambala. Et ça sera pareil après dans Al-Ale-Koumou. Parce que si on construit avec ces règles qui ne produisent rien, le résultat sera toujours le même. On avait déjà fait des municipalisations accélérées à Infondo. Est-ce qu'on en parle ? Qu'est-ce que ça a donné ? On en a fait encore ailleurs. Qu'est-ce que ça a donné ? C'est une expérience à Evo. Qu'est-ce que ça a donné ? Donc le cas le plus récent, c'est le pôle où tous les travaux ont été soit inachevés ou mal achevés. Et nous avons déjà dit que pour nous, ce n'est pas une procédure de rétablissement de la vie économique dans une région. Je parle d'économie, il n'y a rien. Ce qui s'est passé à Kinkala, il n'y a eu aucun investissement qui relance l'économie. Rien du tout. À Evo, on a goudronné 11 kilomètres. Voici ce qu'a donné la municipalisation accélérée à Evo. Une petite route goudronnée sur 11 kilomètres. C'est à peu près comme une rue de Nancy. On est vu de distance. Donc la procédure de la municipalisation, ça sert uniquement pour voler l'argent de l'État. On avait dit qu'à Kinkala, on allait investir dans le pôle, on allait investir 500 milliards. Mais les travaux qui ont été faits sont nuls. Ils sont nuls. Donc les 500 milliards n'ont pas été utilisés. Et ceux de main de Jambala, on ne sait pas combien, peut-être 400 milliards, peut-être 600 milliards, ça disparaîtra aussi comme ça. Parce qu'on donne des noms, des appellations. Mais en fait, en dessous, c'est le vol. C'est le nouveau nom qu'on donne chaque jour au vol au Congo. C'est le nouveau nom qu'on donne chaque jour au vol dans notre pays. D'autant plus qu'on ne sait pas encore combien nous rapporte le pétrole. Voilà le grand secret. On ne sait pas combien. Sassou ne veut pas dire combien rapporte le pétrole. Donc le vol prendra chaque jour le nom nouveau dans notre pays. M. Serge Bérébi a révélé dans une interview au Forum en juillet 2012 que le Congo vend des cargaisons privées et la gestion du pétrole se fait d'une façon opaque. Qu'en dites-vous ? Oui, je sais que Bérébi est un créancier du régime, mais je ne connais pas tout à fait son dossier. Mais je peux le rattacher facilement au problème du franc CFA, qui est quelque chose totalement géré par la France. Le franc CFA, malgré son nom, ce n'est pas la monnaie des Africains. C'est la monnaie de Paris. Et là, nous retombons dans ce que nous avons dit à propos de la francophonie. Par exemple, la monnaie africaine, elle est gérée par Paris, par la Banque de France. Donc toutes les malfaversations qui se commettent là-bas, tous les détournements des biens qui se font, on va dire que la France n'a pas l'œil ouvert dessus, qu'elle ne sait pas ce qui se passe. C'est elle qui est gestionnaire du franc CFA. Donc par le franc CFA, elle peut obliger les tyrans africains à une certaine vertu. Oui, donc par le franc CFA, la France peut tenir les tyrans africains, je peux dire sur le bon chemin, entre guillemets, je peux leur dire non, tout ce qui se passe, ce n'est pas ça. Quand un président africain a des biens mal acquis en France, soyons honnêtes tous, c'est que la France n'a pas ouvert les yeux. Oui, en ce moment, il y a une recevabilité des plaintes des associations qui se battent contre les détournements de fonds publics. La Cour de cassation française a conclu à la recevabilité de la plainte, permettant ainsi la désignation de juges d'instruction et l'ouverture d'une information judiciaire après quatre années de procédure. Sherpa, Survie et la Fédération des Congolais de la Diaspora déposent plainte devant le procureur de la République de Paris contre les familles dirigeantes de l'Angola, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, de la Guinée-Équatoriale et du Gabon, estimant que les patrimoines immobiliers considérables qu'elles possèdent n'ont pu être constituées au moyen de leur seul salaire et émolument. La plainte repose sur le chef d'inculpation de recel de détournement de fonds publics qui incriminent le fait de détenir sur le sol français des biens qui ont été acquis de manière illégale. Oui, il y en a, mais tu sais bien contre quoi on se heurte. Tu as parlé de Bérébi, je crois que Bérébi se heurte comme pas mal d'autres Congolais, d'autres créanciers, d'autres citoyens Congolais. Ils se heurtenent au principe de l'immunité diplomatique. Moi, je sais ce que c'est, puisque je ne touche pas ma rente. Je ne touche pas ma rente, mais je ne peux pas du tout saisir la somme que me doit le Congo dans un compte de l'ambassade. Parce qu'il y a la protection gérée par le principe de l'immunité diplomatique. Ça devient passionnant ! Passionnant ! Forum FM 105.8 Les milieux proches de YOKA disent que votre rente est versée, est-ce vrai ? Je déclare que depuis 2009, je ne touche pas ma rente. Depuis 2009, moi je n'ai pas à faire de démentir. J'ai établi que je dis que depuis 2009, la rente viagère qui m'a été octroyée depuis le 18 juin 1998, je ne la touche pas. Chacun peut faire les déclarations qu'il veut. Mais moi, je déclare que je ne la touche pas. Je ne dis pas que ça ne sort pas du trésor. C'est bien possible que ça sorte du trésor, mais ça n'arrive pas à mon compte. Voilà le problème. Parce qu'on me dit que ça sort du trésor, mais moi je ne le reçois pas. Si YOKA l'a dit, c'est certainement qu'il a vu que ça sort du trésor. Mais si ça sort du trésor, il faut savoir que moi, ça n'arrive pas chez moi. Donc le principe, par exemple, de l'immunité diplomatique ne devait pas s'appliquer automatiquement devant des fraudeurs, devant des gens qui n'ont pas de vertu. On ne doit pas protéger des gens qui n'ont pas de vertu. Ce n'est pas parce qu'il a le titre nominal de chef de l'État président de la République qu'on doit le protéger en tout. Sinon, on se fait son complice. Et puis voyez d'abord ce que ça donne. Comme ces présidents africains savent qu'il y a ce principe qui peut leur tomber dessus une fois qu'ils ne sont plus présidents, et bien il multiplie le nombre de mandats pour devenir toujours protégé. Maître Aloïse Moudileno-Masingo vient de nous quitter le 6 janvier 2020 dans sa 87e année. C'est une des explications de redoublement de mandats, de redoublement de mandats, parce que si demain Sassou père n'est plus président, à la justice française, va lui demander le compte. Je dis que c'est une des causes de la multiplication du nombre de mandats à la tête de l'État. Alors Sassou est poursuivi pour détournement de fonds publics. Ici, on devait le considérer comme un président suspendu qu'on ne reçoit pas ou on ne le reçoit pas parce que sur sa tête, il y a ce dossier, jusqu'à ce qu'il soit blanchi. Donc on devait poursuivre la procédure ici. Parce que si on attend seulement le jour où le peuple ne voudra plus de lui à la tête du pays, lui, il a toutes les procédures pour rester éternellement à la tête du pays. Alors c'est le peuple congolais qui est perdant et c'est la justice aussi qui est perdante. Maître Moudilino Massengo, pendant la campagne électorale à Vinza, votre nom a été cité. Il y a eu une élection presque inédite au Congo dans la circonscription de Vinza, votre lieu d'inaissance. Maître Yoka Aimé Emmanuel, le candidat originaire de la cuvette, votre ancien directeur de cabinet, celui que vous avez formé et qui se réclame fortement de vous, a été élu. Nous ne reviendrons pas sur les conditions assez discutables de son élection. Cependant, on est au regret de constater qu'il ne siègera pas à l'Assemblée parce que c'est dans sa place à son suppléant. Oui, la circonscription de Vinza, c'est mon lieu de naissance. Et plus précisément, je suis né en Co, à 30 km de Vinza. Un Co, c'est un village batiké où mon père était catéchiste. J'ai donc vu le jour en Co. Mais deux ans après, papa est retourné, donc, tout près de Vinza. J'ai beaucoup de souvenirs de Vinza. J'ai beaucoup d'amour pour Mko. Je ne suis pas resté très, très longtemps en Vinza parce qu'après, je suis allé à Kindamba, Kindamba, Mbamou, Mbamou, Pointe-Noire, Pointe-Noire, Brazzaville et ici. J'ai beaucoup de souvenirs et d'amour pour cette région. Maintenant, cette élection, je suis très, très, très content que le nom de Vinza soit au centre d'une grande réflexion maintenant. Je suis vraiment très, très content qu'il y ait eu cette élection en Vinza et que le pays tout entier ait eu les yeux et les oreilles tournés vers Vinza. Mais je dois dire aussi que Vinza n'est pas célèbre seulement parce qu'il y a eu cette élection. Vinza, c'est un coin de la région du Poul, et donc du Congo, où il y a eu de noms très célèbres. Mgr Nkunku est originaire de là-bas. L'abbé Fulbert Yulu a des parents là-bas. Le grand résistant Mbiemo et son frère Milongo sont à 8 kilomètres de Vinza. Ce sont des résistants contre l'indigénat. Ils ont été fusillés à Mayama en 1940 parce qu'ils n'acceptaient pas d'être asservis, parce qu'ils n'acceptaient pas d'être traînés comme porteurs forcés, comme récolteurs de caoutchouc. Il y a eu de grands résistants. Aussi, là-bas, dont on n'a pas cité le nom, Diawara. Diawara est de Vinza par son oncle, le commerçant Bidier que je connais. C'est de Vinza que partit son oncle avec sa fille dans la région de l'Ale-Koumou et sa fille a mis au monde, sa nièce a mis au monde, sa fille a mis au monde là-bas, Diawara. Il a des originaires de là-bas. Et son nom de Diawara vient du fait aussi que des Maliens étaient venus dans la circonscription de Vinza pour apprendre aux originaires de Vinza à planter le riz sur la colonisation. Donc, parmi ces planteurs venus du Mali, il y a l'ancêtre de Diawara. Diawara a des racines là-bas. On n'a pas cité son nom, mais il faut le citer. Et le plus illustre, sans doute, de tous les noms de Vinza, c'est le cardinal Émile Beyenda. Donc, Vinza a un certain destin. Bon, maintenant, pour revenir à l'élection dernière... Oui, je vous arrête quand vous parlez de Mbiemo. Je tiens à préciser que Mbiemo est un arrière-arrière-grand-parent. Ben oui, Mbiemo, c'est un grand exemple de patriote. Il n'a pas eu le diplôme. Il n'aspirait à rien sur le plan matériel. Mais il a dit, je ne veux pas être traité comme un rien. Je ne veux pas de l'indigène. Je ne conteste pas la colonisation. Je ne veux pas être traité en indigène. Il a adhéré aux idées de Mâchois. Il ne savait pas lire et écrire. Mais il adhère à ses idées. Et je vais vous raconter la scène où il a été arrêté. Ça se passe à Vinza. Tout près de Vinza, il y a un ruisseau qui se jette dans la grande rivière de Vinza, dans la Djoké. Et on devait reparrer le pont sur cette rivière. les gens le coupaient de grands troncs d'arbres, de tirer ça avec des lianes. Ils étaient tous fatigués. Mais le milicien ne voulait pas du tout que les gens se reposent. Miemo a dit aux gens, aux miliciens, que nous, nous avons coupé des arbres depuis ce matin. On les a tirés au bord de la rivière. Nous allons nous reposer et puis après, nous mettrons ces arbres en travers de la rivière pour que le véhicule puisse passer. Le milicien ne voulait pas l'entendre ainsi. Miemo se jetait sur lui, il a ligoté comme lui il ligotait les indigènes. Alors Miemo a été arrêté pour ça, il a été condamné à mort. Et il est mort héroïquement à Miami. Il a refusé d'avoir les yeux bandés. Son frère aussi, Kadek, Milongo, a été l'exemple de son frère. et la veuve de Miemo s'est approchée pour pouvoir embrasser son enfant et demander à Miemo qu'elle Miemo. Je laisse le pays, je ne parle pas comme quelqu'un qui sera jeté n'importe où dans l'univers, dans la vie. Je laisse un pays, donc mon pays suivra mon exemple. Et c'est cet exemple que nous, originaire de Vinza, nous essayons de vivre, en tout cas auquel nous sommes très fidèles. Voilà, une chasse s'il existe, c'est enfin existe, je l'ai vu à l'école, je l'ai aidé et tout. Voilà cette veuve de Miemo héroïque qui passe devant le commandant, devant les gens qui devaient fugir son mari pour dire dis-moi tu vas mourir mais quel nom veux-tu que porte un autre enfant ? Un nom patriotique, une chasse s'il existe. Tu as laissé un pays, donc le pays suivra mes traces. Bon, enfin, il y a tout ça. C'est une histoire émouvante. Bien sûr, il y en a plein là-bas et la mort du cardinal, elle est pareille. Le cardinal qu'on arrête à l'arche WC dans un pays où il y avait un couvre-feu où il y avait des présidents où Sassou était président, Yomby adjoint ou je ne sais pas quoi, on arrête le cardinal. On le transbahut de maison en maison comme Jésus dans la nuit terrible qui procédait sa mort. On l'amène d'abord chez Yomby, le cardinal. Yomby dit non, moi, amenez-le chez Sassou et puis après Sassou c'est la disparition. Quand on l'a mis dans un véhicule, il a croisé les bras, il a senti que son heure était venue. Il nous a laissé un bel exemple. Vous ne pensez pas que c'est aussi négatif que d'avoir fait élire comme député Emmanuel Yoka à Vinza la localité de naissance d'Émile cardinal Biayanda quand on sait que les soupçons pèsent sur son neveu Sassou Nguesso. Mais les fautes et les grandes fautes ne sont pas on ne les épouse pas de père en fils. Les grandes fautes s'établissent de façon judiciaire, légale. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été brigand comme Sassou l'est que tous ses neveux sont brigands. Ce n'est pas parce que Sassou est impliqué dans la mort de Marie Nguabi que tous ses enfants seront impliqués dans la mort de Marie Nguabi. Je suis juriste. Je n'accepte pas des jugements qui simplifient le problème. Je suis juriste. Je ne peux pas dire que tous les Moshi ont versé le sang en 1977. Ils ont versé le sang pendant les guerres de 1997. Nous sommes avec des principes tout à l'heure dont on les parlait de la francophonie, de la démocratie. Nous devons les appliquer parce que si on ne les applique pas, ils vont dépérir, ils ne vaudront rien. Yoka est du Nord. Ça, c'est un fait. Mais nous savons qu'il est aussi citoyen congolais. Ça aussi, nous devons assumer ça. Nous devons assumer le fait que tous les habitants du Congo sont citoyens congolais. maintenant, si nous ne sommes pas capables de vivre cette citoyenneté, ça, c'est un problème. Aujourd'hui, on spécule que c'est Maître Moudilino Massingo qui aurait parrainé Emmanuel Yoka à Vinza. C'est ce contentieux qu'il faut élucider. Eh bien oui, mais ça, c'est pas nouveau ça, la simplification. C'est pas nouveau. Moi, j'ai horreur absolument de gens qui résonnent en dehors d'une certaine intelligence. J'ai horreur de gens qui résonnent tout simplement par le subjectif. C'est horreur. Parce que sinon, je vais leur ressembler. Je ne dis pas que je suis super intelligent, que je suis super patriote, que je suis, mais j'ai dans ma vie durant fait un effort pour me placer au-dessus du subjectif. Indrid Flora, je vous répète que j'ai fait dans ma vie des efforts pour me situer au-dessus du subjectif. C'est possible que les gens racontent ça à la base. Je crois que ça se raconte à la base. Mais je ne peux pas descendre à ce niveau. Je ne peux pas descendre à ce niveau. Je ne peux pas, je ne suis pas régionaliste, je ne suis pas tribaliste. Moi, je ne suis pas capable de dire que tous les mboshis sont comme Sassou, que tous les mboshis ont participé à l'assassinat de Marie-Angouabi, que tous les mboshis volent l'argent du Congo, que tous les mboshis ont participé au massacre de 353 enfants au beach. Je ne suis pas capable de dire que tous les mboshis sont en train de noyer la démocratie. Non. Non. Et non, parce que je crois qu'il y a des valeurs modernes qui nous orientent vers le futur. On a parlé de la francophonie tout à l'heure. Eh bien, si nous voulons aller vers la francophonie, il faut dépasser les anciens comportements. Et d'autant plus, d'ailleurs, que dans le passé, tous les comportements n'étaient pas négatifs. Ceux qui écrivent sur nos ancêtres, les Africains, disent qu'il y avait des choses magnifiques. Mais quand on voit au Congo des gens qui simplifient des problèmes, que tous les mboshis doivent être haïs par les gens du Sud, tous les gens du Sud doivent être haïs par ceux du Nord, c'est de la simplification, c'est du dépérissement. C'est du dépérissement. Si Yoka est citoyen congolais, il a le droit d'être candidat partout, pas seulement à Vinsa, partout, à Donizie, à Swanké, à n'importe où. Et moi, je suis citoyen congolais, si les conditions le permettent, je peux être citoyen à Swanké, à Wesso, partout. Voilà la règle fondamentale. Vous ne pensez pas que pour le moment, les conditions ne sont pas réunies pour que les citoyens, sans distinction de département ou de région, soient candidats partout, étant donné que nous revenons sur le système du monopartisme, système d'imposition au peuple et accentués par la corruption généralisée. Il faut noter également l'absence d'un véritable débat dans le pays où l'opposition est presque inexistante. Les syndicats sont baillonnés, le débat a été confisqué, c'est cela qui pose problème. Oui, mais ça aussi, ça peut aussi très bien signifier que Yoka, c'est un élément d'avant-garde. Parce que si vous restez croupis comme ça dans le chaos, il faut qu'à un moment donné que les gens se lèvent. On peut très bien penser que lui aussi s'est élevé pour faire bouger le chaos. On peut très bien le penser. Il ne faut pas avoir un jugement d'avance négatif. Il faut s'interroger, comme on disait, Sulemono de façon scientifique. Est-ce que ce qu'il a fait comporte un danger ? Est-ce que ce qu'il a fait peut aussi nous aider à sortir du chaos ? Il faut s'interroger ça longuement et pour pouvoir avoir une réponse, c'est à mon avis de suivre ce qui suivra. Il faut suivre ce qui suivra. Yoka peut empirer la situation dont vous parlez, comme moi aussi. Il peut peut-être l'améliorer ou l'aider à ce que ça s'améliore. Ça, c'est ce que je suis, moi. Moi, je n'aime pas tomber dans le pessimisme. Aimer Emmanuel Yoka n'est pas le bon exemple. En tant que ministre d'État, ministre de la Justice et des Droits Humains, il ne donne pas l'exemple. Le traitement qu'il a fait subir à Maître Malonga n'honore pas ses fonctions. Il a perdu, à notre avis, sa crédibilité. Il a agi comme quelqu'un qui voulait régler ses comptes à l'ancien bâtonnier Malonga. Oui, mais moi, je ne sais pas tout à fait exactement ce qu'il a fait subir à Maître Malonga. Il y a beaucoup de choses qui se racontent, plein de choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je m'honore d'une certaine, d'une accession à une certaine culture. Je n'aime pas du tout le racontage. Je veux avoir un dossier bien précis sur le cas de Maître Malonga. Un dossier bien précis, ça me permettrait d'être responsable. Mais je ne tomberai pas du tout dans le racontage, dans le racontage, dans le ceci et de cela. Je ne tomberai pas dedans parce que ce n'est pas ma culture. Ce n'est pas ma culture. Moi, je m'honore d'une certaine culture et je veux absolument mourir avec cette culture, l'améliorer. Je vous apprends que la plainte de Maître Malonga, là où il a mis en cause le ministre d'État, a été rendu public dans plusieurs sites, y compris sur le site frtdh.org. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum. 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 Forum FM 105.8. Maintenant, Yuka a été candidat. Quand on m'en a parlé, j'ai dit Yuka a le droit d'être candidat à vis-à-vis comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Et surtout, vous, vous avez le droit d'aller vers lui, de lui poser des questions. Par exemple, celle-ci, que viens-tu faire chez nous? Puisque vous vous sentez exclusivement de vie. Que viens-tu faire chez nous? Vous l'écoutez. Vous l'écoutez. Il vous répond, je viens chez vous pour ceci, pour ceci, à cause de ceci, à cause de cela. Mais vous êtes intelligents pour porter un jeûne après. Vous dites, oui, mais tu es capable ou tu n'es pas capable. Et ce jugement, vous le portez dans l'isoloir. Parce qu'il y a l'isoloir où toi, originaire de Vinza, lecteur de Vinza, tu es tout seul. Et c'est là que tu vas décider. Tu vas mettre dans l'urne pour dire non à Yuka, oui à Yuka. Donc, tu as toutes les occasions pour le rejeter. Vous pensez que les conditions de son élection obéissent aux normes? Les observateurs ont jugé cette élection de simulacre. L'élection de Vinza, comme pour la majorité des circonscriptions, n'étaient pas libres, justes et transparentes. Il ne faut pas se voiler la face. Et bien voilà. Et c'est là où tu rejoins ce qu'au MPC, nous préconisons toujours le boycott des urnes. Si les gens au Congo avaient compris qu'il ne fallait pas aller voter, qu'il fallait donner le mot d'ordre aux électeurs de ne pas bouger le jour du vote, Yuka, candidat à Vinza ou à Boko ou à Olombo, ils revenaient avec des urnes sans aucun bulletin. Donc notre opposition politique était ça, nous boycottons les urnes. Nous sommes pour le boycott des urnes. C'est notre opposition globale vis-à-vis de la constitution de 2002, vis-à-vis de ce qu'on organise comme scrutin. Que ce soit le scrutin présidentiel, le scrutin à Vinza, à Bounji, partout, le peuple doit un jour dire nous ne votons pas. Alors qu'à ce moment-là que Yuka soit candidat à Oyo ou à Vinza, si le peuple accepte le boycott, le problème il est résolu automatiquement. Qu'est-ce que vous pensez du soutien de Ntoumi à Yuka ? Ben Ntoumi, pour moi, Ntoumi, ce n'est pas un citoyen. Non, Ntoumi est un originaire de Poul, il a la carte mais il n'est pas un citoyen, il a participé à une guerre civile contre son propre peuple. Il a participé à une guerre civile contre son propre peuple. C'est pourquoi je ne traite pas Sassou comme un citoyen. Moi, j'ai subi Sassou comme président, comme Sassou devait être jugé, comme Ntoumi devait être jugé, comme tous ceux qui ont déclenché des guerres civiles au Congo devaient être jugés. Mais si vous ne jugez pas ces gens, vous allez les traîner. Vous allez les traîner perpétuellement. Ntoumi, alors, pourquoi O'Kemi ne dit pas que Ntoumi n'a jamais tué personne puisque tout le monde est purifié au Congo, puisque tout le monde est à Poul. Ntoumi a déclenché une guerre civile ou a conduit une guerre civile. Pour moi, ce n'est pas un citoyen au sens exemplaire de ces termes. Ntoumi n'est pas seul. Il y a eu l'Isouba et ensuite Kolela. Ben oui, mais tous ceux qui ont créé des milices, tous ceux qui ont créé des milices, pour moi, ce sont des mauvais citoyens. Tous ceux qui ont déclenché des guerres civiles. Première guerre de 93-14, qui ont créé des cobras, plutôt des cocoyes et des ninjas, ce ne sont pas des citoyens. C'est pourquoi tout à l'heure je dis que leur parti, le nom de leur parti ne devait plus être prononcé dans notre pays. Comme en Europe, le nom des partis nazis, on ne les prononçait plus. C'était un délit de se déclarer nazi, même de faire un livre sur ces partis-là. Mais chez nous, ou bien vous reconnaissez qu'il y a eu une guerre civile 93-14, ou vous ne le reconnaissez pas. Mais si vous reconnaissez qu'il y a eu des cocoyes contre les ninjas, les villages ont été cassés, les arbres comme on raconte ont été coupés partout. Mais alors, si vous êtes convaincu de ça, qu'est-ce que vous faites pour faire cesser ça ? Vous ne les jugez pas. Vous ne les jugez pas. Et vous vivez encore avec leur nom d'assassin tous les jours. Il faut que vous soyez conséquents. Moi, je dis que Ntoumi n'est pas un citoyen dont le nom peut être cité de façon exemplaire. Comme Sassou, le nom de Sassou ne doit pas être cité. Comme le nom de Kobra ne doit pas être cité. Le nom de Nizade, le nom de Kokoy, et le nom de Lupadès. Parce que ce sont des blessures graves qui font pleurer des veuves et des orphelins. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum. 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 Forum FM 105.8. Mais chacun, chacun, chacun est libre dans sa conscience des citoyens. S'il y a des gens qui admirent Ntoumi comme un citoyen, je le regrette. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Ntoumi est allé à Vinza pour dire que, comme un grand citoyen, que Mme Sassou n'a pas le droit de venir à Vinza soutenir Sassou. Mme Sassou, elle est maire. C'est comme si Sassou ne devait pas y aller parce qu'il est le père de tout le Congo. Mais je crois que je le dis déjà, Ingrid, à votre radio, que Sassou n'est le père de personne. Il est le père de lui-même. que Mme Sassou n'est la mère de personne. Que tous les deux, Mme Sassou et lui-même et Mme et son épouse ont participé au référendum de 2002 pendant que le Pôle agonisait sous le bombardement. Pourquoi ils ne sont pas allés aider le Pôle à voter quand le Pôle n'a pas pu voter en 2002 ? Pourquoi ils ne sont-ils pas allés à Vinza quand il y a eu les législatives de 2002 ou 2003 ? Je ne me rappelle pas. Pendant ce temps, le Pôle n'a pas participé aux élections. Il a été exclu et au référendum et à la présidentielle et aux premières législatives. Trois scrutins auxquels le Pôle a été exclu. Mais personne n'a visité le Pôle à ce moment-là. donc Ntoumi va là-bas pour dire que Mme Sassou n'a pas venu. Mais Ntoumi aurait dû penser à ça quand il occupait le Pôle sur ordre de Sassou. Ntoumi a occupé le Pôle sur ordre de Sassou. On a fait le bouquin ici, on a démontré qu'il n'y a pas eu de contradiction. Ntoumi, comme son nom l'indique, a été envoyé pour parachever la victoire du 15 octobre 1997 pour la parachever au Pôle. Ntoumi c'était un auxiliaire de Sassou. C'est donc pas un citoyen pour moi. Mais je ne l'exclus pas de la citoyenneté jusqu'à ce qu'il répare ses fautes. Jusqu'à ce qu'il répare ses fautes. Comme ça se trouve, on ne l'exclut pas de la nationalité mais il doit réparer ses fautes. Et comment ? Eh bien, d'abord politiquement, par une conférence nationale. Une nouvelle conférence nationale libre, intelligente, qui réfléchira sur ce que nous avons fait après la première, sur ce que nous avons fait en 1993-1914, sur la trahison de la pré-conférence nationale par ces trois partis qui ont déclencé des guerres. Voilà la réparation politique, voilà la réparation au niveau de Sassou. Maintenant, s'il y a une autre réparation judiciaire, c'est le gouvernement qui sera mis après la transition qui le redemandera de compte par les juges tout à fait honnêtes. Mais ils doivent réparer ça par une conférence nationale et ensuite par les jugements individuels devant des juges compétents et intègres. Merci, chers auditeurs et spectateurs. Pour la petite histoire, cette émission a été réalisée à Nancy au domicile de Maître Moudilino Massingo avec l'assistance de Fernande Dalla. Forum FM 105.8 La radio des droits de l'homme vous présente l'invité du mois en entretien avec Ingrid Flora moi-même en 12 questions et 12 réponses. Maître Aloïs Moudilino Massingo vient de nous quitter le 6 janvier 2020 dans sa 87e année. Maître Aloïs Moudilino Massingo Suivez actuellement Forum FM la radio des droits de l'homme la voix des sans voix. Le mot du président Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme Maître Maurice Massingo-Tiassé Le mot du 10e anniversaire du réseau de Radio-Télévision des droits de l'homme nous vous rediffusons les émissions du Forum telles que l'expression directe des citoyens et des associations les échos de la force publique l'expression directe des citoyens de la diaspora mais également messages civiques citoyens vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Nous revivrons également des temps forts tels que le mot du président l'émission L'invité du moins avec Ingrid Flora moi-même ainsi que Kiri Kiri et l'artiste et son oeuvre avec Kik César et Audran Diomède. Soyez les bienvenus à la Radio-Forum-Efem Nous vous remercions nos auditrices et auditeurs Radio-Toi de l'homme au service des auditeurs Radio-Forum-Efem l'appel de l'hospitalier Marseille Mocha c'est vous aimez bien Loin de l'homme c'est votre radio Soyez à l'écoute aux éditions de Doi de l'homme Soyez les bienvenus aux éditions Forum Télé Nous vous remercions nos chers téléspectateurs Télé de Doi de l'homme au service de la nation 835 à 25 à l'hôpitalier Marseille Mocha c'est vous aimez bien Téléforum c'est votre télé Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé Forum FM 158 La Radio des Droits de l'homme L'expression des 100 voix Forum FM La Radio de l'État de droit La Radio de la Bonne Convergence Avec Maître Marseille Mocha Président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'homme Forum FM La Radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain Forum FM Forum FM Forum TV 831.25 Le Média assure pour faire échec à la désinformation Forum FM 105.8 La Radio des Droits de l'homme Pour mieux vous informer et vous former En route pour l'État de droit Avec Maître Massé Ngo Thiasse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le roi de l'homme Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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